Je pense qu'il y a des questions qui se posent entre les intervenants, mais il y a naturellement d'abord une grande impatience dans la salle, donc je vais donner tout de suite la parole. Bonjour, merci. Mon nom est Jacques Bordet, à Pugouache. On a des exemples quand même de construction supranationale. Je pense à l'Union européenne, où effectivement la subsidiarité ascendante et descendante a quand même été largement discutée, et il y a une part relative de souveraineté. Il y a aussi les confédérations helvétiques américaines. Donc on a des exemples locaux quand même de passages à un échelon supérieur. Est-ce que ça, on ne peut pas s'appuyer sur ces exemples-là pour un passage à une souveraineté mondiale ? Je ne parle pas d'un gouvernement mondial, mais d'une souveraineté mondiale. Merci. Je suis Jean-Pascal Zanders, de la Belgique. Je remercie les trois intervenants. J'ai un commentaire, une question pour Mme Gendreau. Je suis complètement d'accord avec vous qu'il y a beaucoup d'injustice qui suit l'usage des armes chimiques. Et moi, je pense aussi au sort des Kurdes ici à Paris pendant la conférence de 1989, où ils n'avaient pas d'accès à la conférence et personne n'avait accusé l'Irak à ce moment. Mais mon commentaire et la question regardent plutôt l'exemple que vous avez donné à propos de l'usage des dioxines, l'agent orange au Vietnam. Et premièrement, comme commentaire, les indemnations que les Américains ont reçues, c'était sans admission de culpabilité de la firme de l'usine aux États-Unis. Moi, je ne sais pas comment ce genre d'arrangement se traduisent dans le droit international. Mais d'autre part, moi, je retiens aussi des aspects positifs de ces événements. Il faut savoir que la communauté internationale, au sein de l'Assemblée générale, à partir de 1966, a commencé à introduire des résolutions qui ont abouti au début des négociations pour les conventions sur l'interdiction des armes chimiques et biologiques. En plus, plus spécifiquement pour les herbicides, en 1977, on avait la Convention sur l'interdiction des techniques pour les modifications environnementales qui a été adoptée. Alors, ma question à propos de la Convention sur l'interdiction des armes chimiques. Les herbicides sont mentionnés dans un des paragraphes préambulaires et plus spécifiquement, ils ont fait référence à d'autres traités, d'autres accords internationaux comme les modes. Mais est-ce que les victimes ou le pays victime d'usage des herbicides n'a aucun recours à cette Convention ? Si on regarde l'article 2.2 qui donne la définition d'un agent toxique, on mentionne en effet uniquement les victimes humaines et les animaux. Mais s'il y a des victimes humaines à cause de l'usage des herbicides, les articles pertinents de la Convention entrent en vigueur. En fait, s'il y a des victimes humaines, et un pays comme le Vietnam aujourd'hui pourrait demander une enquête d'usage. Et deuxièmement, ce pays pourrait aussi demander d'assistance internationale à propos de protection ou pour traiter les victimes. C'est-à-dire, moi je crois, personnellement, je suis convaincu que la Convention sur l'interdiction des armes chimiques s'applique aussi aux herbicides. C'est seulement les effets sur l'environnement qui ne sont pas couverts. Comment peut-on, au niveau international, résoudre le problème d'une arme de destruction massive ? Pour les armes chimiques, je pense que la voix a été assez positive jusqu'à présent. On peut faire plein de critiques, mais je pense qu'il y a quand même pas mal d'atouts dans ce traité international d'élimination et d'interdiction des armes chimiques. Mais comment pour les armes nucléaires, vous voyez des choses ? Alors, il y a plusieurs questions. Sur la première, la question de la supranationalité qui existe au sein de l'Union européenne, qui est, on n'ose à peine le dire, l'Union européenne est tellement en crise qu'on explique que c'est une sorte de modèle, on a l'impression qu'on fait de l'humour noir. Et pourtant, je le crois profondément, l'Union européenne est en crise, mais elle a ouvert la voie vers quelque chose qui m'intéresse, parce que moi, je ne crois pas du tout qu'il faille aller vers une souveraineté mondiale. Je pense qu'il faut que nous arrivions, c'est très difficile, à penser dans nos têtes les questions politiques, l'organisation du monde, la géopolitique, l'histoire, en enlevant le concept de souveraineté. Le concept de souveraineté, il a été inventé quand même au profit des princes qui nous gouvernent. Et il n'est jamais sorti de leurs mains. La souveraineté populaire, elle n'a fait irruption dans l'histoire des États et des nations que de manière très très rare, brève et sans effet de longue durée. À peine les peuples se soulèvent-ils, qu'ils remettent le pouvoir aux mains d'un souverain qui lui ensuite va n'en faire qu'à sa guise. Donc je crois que la réflexion politique de fond doit porter là-dessus et que le besoin de revivifier la vie politique passe par la suppression du concept de souveraineté qui est un concept de délégation permanente et quasi totale. Alors, souveraineté mondiale, moi, je ne sais pas ça du tout que je vois. De toute façon, nous sommes non pas dans l'utopie, moi, je n'aime pas employer le mot utopie parce que dans son sens courant, c'est la chose qui ne se réalise jamais. Alors, moi, je suis dans l'utopie positive, c'est-à-dire dans la recherche, dans la projection de quelque chose qui n'existe pas encore. Mais il va bien falloir que nous allions vers quelque chose qui n'existe pas encore parce que ce qui existe encore ne va plus du tout et ne peut plus aller. On ne peut pas rester dans le schéma actuel. Et je crois que ce qui se passe ces dernières semaines, ces dernières années, avec cette montée qu'on voulait exorciser de ce choc des civilisations dont on a dit « Attendez, arrêtez avec ça, ce n'est pas vrai, etc. » Et voilà que par toutes sortes de mécanismes venant de divers côtés, on y est. Et donc, moi, je ne veux pas aller vers des confédérations. La perte de souveraineté dans une confédération, même dans une fédération, ce n'est pas ça mon modèle parce qu'il y a déplacement de la souveraineté. Je ne cherche pas à déplacer la souveraineté à un autre niveau. Moi, je souhaite un exercice beaucoup plus difficile, beaucoup plus difficile pour la pensée. Alors on fait sans aucune souveraineté. Allez hop, balance ce concept. Il est déjà à moitié pourri. Il est pourri. Il ne sert plus qu'à la répression, il ne sert plus au bonheur des peuples. Trouvez-moi des exemples où la souveraineté nous garantit quelque chose. Est-ce que vous voyez qu'elle va nous garantir le système social français, la souveraineté ? Non. Alors il faut que les peuples prennent leur destin en main. C'est autre chose. Bon, sur l'agent orange, dans l'histoire du Vietnam, les victimes, je n'ai pas eu le temps de m'en expliquer longtemps, mais dans une autre association que beaucoup de présents dans la salle connaissent bien, on a tenté, on a soutenu, on a suivi de près une action qui a été menée par les victimes, par des associations de victimes au Vietnam. Alors c'était très compliqué au bonheur de procédure. Vous savez, le droit, la première difficulté du droit, c'est que vous avez des arcanes de procédure qui font que quand vous cherchez bien, rien n'est possible. On a l'habitude, quand on est juriste, les gens viennent vous voir en disant « Voilà, je vais attaquer tel problème, regardez, j'étais victime d'une injustice. » Ah oui, mais attention, les tribunaux ne sont pas compétents, vous avez dépassé les dates, vous êtes fort clos, etc. Il y a des quantités de choses comme ça qui s'opposent d'abord à ce qu'on mène une action. Donc les Vietnamiens, quand ils ont fait le bilan de l'agent orange, ça a été très long, parce que les sols ont été contaminés, ils le savaient bien, enfin, il faut voir dans quel état était ce pays au sortir de la guerre en 1975. Bon, il a fallu plusieurs années pour que les autorités vietnamiennes et les responsables dans les régions, etc., fassent le bilan et disent « Oula, non seulement nous savions qu'il y avait des victimes qui avaient été touchées au moment des déversements, mais voilà que nous constatons que de nouvelles victimes surgissent tous les jours, parce que les sols étaient contaminés. » Donc on a commencé à faire des comptes et on a dit « Il y a 400 000 victimes ou plus. » Et là, le gouvernement vietnamien s'est senti responsable quand même et s'est dit « Qu'est-ce que je fais ? » Alors, la bonne réponse aurait été un procès d'État contre État devant la Cour internationale de justice. Il y a un État, le Vietnam, qui a été victime, sur son sol et pour sa population, et sa végétation, son avenir, etc., et un État qui était auteur de l'acte, les États-Unis d'Amérique, qui avaient déversé pendant des années. Impossible. Ça fait partie des blocages du droit international. Et des conséquences de la souveraineté. Au nom de la souveraineté, un État peut refuser la juridiction de la Cour internationale de justice. Moi, je n'appelle pas ça un État de droit, mais je suis sans doute trop critique. Mais je suis trop impatiente, surtout depuis le temps qu'on m'explique que ça va finir par aller mieux. Moi, je suis en fin de carrière et ça fait 50 ans que je regarde le système, je trouve qu'il va plutôt plus mal. Donc, l'État vietnamien ne pouvait rien faire, il venait de conclure la paix avec les États-Unis, tout ça était très compliqué. Alors, ils ont constitué une association de victimes qui a regardé qu'est-ce qu'on pouvait faire. Ils sont venus consulter des juristes comme moi. C'est une chose horrible, vous savez, dans une vie de juriste, que des gens viennent vous voir et vous disent « Alors, voilà mes droits, qu'est-ce que je peux faire pour les obtenir ? » Et alors, vous, vous connaissez le système, ça, c'est pas possible, ça, c'est pas possible, ça, c'est pas possible. C'est la situation où je m'étais trouvée devant les étudiants cambodgiens. Comment on peut faire valoir nos droits de l'homme quatre ans après la chute des Khmerhoul ? Ben, il n'y a pas. Il n'y a pas de solution. Alors là, pour les victimes de l'agent orange, il y avait une solution, enfin, il y en a peut-être une autre qui est peut-être encore en cours, mais qui ne porte que sur une personne, mais la solution qui avait été imaginée, c'était de constituer des associations de victimes et de leur dire d'aller devant les tribunaux américains. Et l'espoir était né du fait que les autorités américaines, les compagnies, avaient indemnisé les vétérans américains qui avaient les mêmes pathologies à une moins grande échelle, mais les mêmes pathologies. Donc, les associations de victimes sont allées devant les tribunaux américains. Mais, là, on s'est heurté à beaucoup d'arguments. Ça a été très compliqué parce qu'ils sont allés en première instance, puis en appel, ce qu'on appelle le second circuit, puis devant la Cour suprême. Et ça n'a marché nulle part. Ils ont été déboutés à tous les niveaux avec toutes sortes d'arguments croisés. Mais il y avait d'abord l'argument de la nature du produit et le produit est un herbicide. Et il n'est quand même pas dans la liste des produits visés par la Convention sur les armes chimiques. Donc, ça a joué, même si c'est très fallacieux et hypocrite. Et puis, il y a eu d'autres arguments. C'est vrai que le fait qu'ils aient donné des indemnités aux vétérans américains ne s'appliquait pas d'après la loi américaine parce que c'était un régime particulier. On ne pouvait pas en tirer un argument de jurisprudence. Et puis, par exemple, la Convention de 1993 sur les armes chimiques est postérieure au déversement. Le droit n'est pas rétroactif. Donc, on ne pouvait pas appliquer la Convention. À supposer que la Convention est interdite, l'agent orange, on ne pouvait pas l'appliquer rétroactivement. Bref, il y a eu toutes sortes de raisons mauvaises, certainement mauvaises, qui ont fait que les victimes ont été déboutées. Et alors, sur les armes nucléaires, – Une seconde, je le rappelle que cet après-midi, il y a deux sessions sur les armes nucléaires. – Oui. – Vous répondez pour vous. – Oui. – Point de vue juridique, c'est un point de vue juridique. – Oui. Point de vue juridique. Les armes nucléaires, elles sont sanctuarisées en droit. Moi, je suis contre. Mais on peut parler des armes chimiques, on peut à la rigueur parler des armes biologiques, on aime moins. on peut parler des armes différentes. Mais quand vous arrivez au nucléaire, il y a un gros tabou. C'est tout. C'est un problème politico-psychologique. Et ça s'est vu de manière quand même très très claire dans la manière dont s'est passée la vilaine fin de la vie sur la lycéité, ou l'illicéité, de l'usage des armes nucléaires. parce que ça s'est fait à une voie près. Ça s'est fait à une voie près avec des pressions considérables. Considérables. Que vous n'imaginez pas. Pour avoir pratiqué le droit international depuis 50 ans, je connais un peu les coulisses. Et je reçois quelques confidences. Ça a été un bras de fer incroyable. Parce que c'est vrai que tout poussait la cour, dans ce qui n'est qu'un avis, à dire les armes nucléaires sont illégales puisqu'elles ne peuvent pas ne pas frapper de civils et qu'il est interdit de frapper des civils. Toute arme indiscriminante est interdite. Et donc ce petit paragraphe qui a été ajouté à la fin pour sauver la dissuasion l'a été sous des pressions politiques considérables. Voilà. C'est un combat qui est à reprendre ça. C'est un combat qui est à reprendre. Alors c'est gênant parce qu'on a maintenant la vie. Par rapport au débat actuel et justement par rapport à ce qui a été dit au début où l'Assemblée générale de la Nations Unies peut d'une certaine façon contourner le problème d'un veto ou d'un blocage. Le débat actuel, c'est que les États non nucléaires, les États non dotés qui sont très majoritaires à l'ONU puisqu'il y en a que 9 qui ont des armes nucléaires, veulent maintenant dessaisir les pays dotés du sujet du désarmement nucléaire et faire un traité d'interdiction des armes nucléaires. C'est la dynamique actuelle qui est en marche depuis 2 ans et qui peut peut-être aboutir dans les années qui viennent. Et à ce moment-là, ça pose le problème différemment parce que ça contourne l'avis de la Cour internationale de justice qui, à ce moment-là, elle n'a pas donné d'avis définitif. Mais si au niveau de l'ONU, on déclare interdite les armes nucléaires, à ce moment-là, ça met les États dotés dans une situation très inconfortable. Et alors, c'est un peu ça, ma question à un juriste. Comment est-ce qu'une telle situation poserait les choses différemment ? Il faudrait, alors c'est la cuisine juridique, il faudrait soulever la question devant le Conseil de sécurité qui a un veto des grandes puissances et qu'on fasse marcher la résolution 377 Union pour le maintien de la paix qui dit que quand le Conseil de sécurité est bloqué par un veto, c'est en général pour une question de maintien de la paix et pas pour une question théorique. La résolution 377, c'était pour la guerre de Corée. En cas d'un problème de maintien de la paix, effectivement, les compétences du Conseil de sécurité passent à l'Assemblée générale si le Conseil de sécurité est bloqué par un veto. Ça supposerait, ce que vous dites là, qu'on raisonne par extension et qu'on considère que l'interdiction des armes nucléaires est une question de maintien de la paix en général. La résolution 377 n'était pas faite pour ça, mais on peut l'étendre. et qu'on obtienne la majorité suffisante pour que la question glisse à l'Assemblée générale. Vous vous trouverez ensuite devant la situation que l'arme serait interdite par tous ceux qui ne l'ont pas, avec un refus de cette interdiction et vote contre par ceux qui l'ont. Ce serait une situation intéressante. Oui, ils sont minoritaires en droit. Il y a déjà eu des votes à l'ONU. En gros, c'est deux tiers à un tiers. Oui, oui. Ils s'abstiennent. Oui, bien sûr. Deux tiers sont contre. Non, non, mais je pense qu'on pourrait y arriver. Mais après, je vois d'ici nos chers bénédictins discuter de la résolution comme si j'y étais et expliquer à longueur de page des revues juridiques que ce n'était pas une question de maintien de la paix, que c'était une question théorique. Enfin, on voit d'ici. Moi, je n'en suis pas là, mes chers amis. Je pense que l'ONU a fait son temps. Une question, oui. À ce propos-là, donc, la question qui a été posée concernant l'intervention de l'Assemblée générale, effectivement, il faudrait que l'Assemblée générale estime que le fait qu'un pays particulier possède l'arme nucléaire, que du fait qu'il possède l'arme nucléaire, il représente une menace contre la paix internationale. Et à ce moment-là, l'Assemblée générale pourrait décider à ce moment-là des mesures collectives contre la condition d'avoir le tiers de voie contre le pays possédant l'arme nucléaire en exigeant de lui qu'il détruise ses armes nucléaires. À défaut de quoi, il y aurait des sanctions. Alors, évidemment... Mais l'Assemblée générale ne peut pas en décider, les sanctions. L'Assemblée générale peut en décider. C'est dans la résolution une pour la paix. Elle peut agir dans les mêmes conditions que le Conseil des Sécurités. Ça serait intéressant. Mais enfin, c'est quand même un peu... Ça paraît difficile, quoi. C'est moins qu'on puisse dire, ça paraît difficile. Malheureusement. Partons du point selon lequel, pour l'heure, il n'y a pas d'interdiction globale ou universelle, en tous les cas, concernant l'usage des armes nucléaires en droit international. Mais juste pour vous signaler que vous pouvez trouver que vous pouvez trouver sur le site du CISR un certain nombre de communiqués très récents qui interroge sur les conséquences humanitaires de l'utilisation des armes nucléaires dans un conflit, d'une part, également sur les conséquences que cela aurait en termes d'aide humanitaire, non seulement au regard de l'accès dont je parlais tout à l'heure, mais également au regard de la sécurité. Cette fois-ci, non plus de la sécurité armée, mais de la sécurité quand même des personnels humanitaires et que cette question qui a déjà été abordée à plusieurs reprises par le CISR le sera encore davantage lors de la prochaine conférence internationale de la Croix-Rouge qui se tiendra donc fin, la 32e conférence qui se tiendra fin décembre 2015 et qui, comme vous le savez ou pas, associe les représentants des États donc les États seront invités à réfléchir à cette question encore une fois non pas en termes d'interdiction ou pas sur le plan des principes mais en termes de conséquences humanitaires d'une éventuelle utilisation de ces armes nucléaires. Et voilà. Alors, j'en profite pour excuser Lou Maresca d'ailleurs, mon collègue de Genève qui je crois Daniel vous aviez interrogé à ce sujet. Mais cet après-midi lors du débat que vous aurez sur les armes nucléaires Jean-Marie Collin que je connais bien je suis sûre fera état de ce que je raconte. Très bien. Christiane Nessel j'ai une question très pointue qui concerne les prisonniers palestiniens les prisonniers politiques palestiniens qui sont actuellement de l'ordre de 7000 7000 personnes dont certains depuis 30 ans sans jugement. ils relèvent d'une juridiction militaire ce qui est un peu particulier. Ce que je voudrais savoir Madame est-ce que le CICR dont c'est la vocation joue un rôle vis-à-vis de ces prisonniers particuliers et je sais que le CICR est présent à Gaza depuis des années je sais ce qu'ils font je les connais bien mais en ce qui concerne les prisonniers politiques qui se trouvent en Israël je voudrais savoir si quelque chose avance sur ce plan. Vous voulez dire avance en termes de visite ou en termes de solution ? Voilà bien sûr alors deux choses la première c'est que comme vous le savez le CICR s'efforce de visiter ces personnes qui sont détenues comme vous le soulignez depuis longtemps ils s'efforcent de les visiter selon les modalités qui sont celles de notre institution visite ils y arrivent ils y arrivent je ne veux pas vous dire parce que je commettrai une erreur et en tous les cas une erreur parce que je ne l'ai pas vérifié avant alors je ne vais pas vous dire que tous sont vus individuellement et ça mais je pourrais vous le confirmer à l'occasion le vérifier et vous le redire à l'occasion mais en tous les cas oui ces personnes sont quand même visitées par le CICR par contre ce que je voulais dire c'est que votre question soulève une autre question qui me semble être une question plus générale une question de principe qui montre les limites aussi du droit enfin de l'applicabilité du droit international humanitaire dans certaines situations et qui montre aussi les limites lorsqu'on décrète que le droit international humanitaire n'est pas applicable alors évidemment on retombe dans une autre branche du droit international qui est le droit international des droits de l'homme avec ses limites également et dans cette branche du droit le droit international des droits de l'homme la protection des personnes qui sont détenues ne sont pas exactement les mêmes ils sont très en deçà de ce qui est prévu par le droit international humanitaire bon voilà c'était juste un constat et c'est la raison pour laquelle la question de la détention dans les conflits armés alors plus spécialement dans les conflits armés dans l'international fait l'objet encore une fois depuis trois années maintenant d'une étude poussée de consultations avec les états encore une fois au delà de la question israël territoires occupés fait l'objet d'une consultation avec les états il y a encore une réunion dans huit jours à Montreux dans ce sens pour aboutir là encore à la 32ème conférence internationale à une solution qui ne sera sans doute pas une solution alors je ne sais pas si la voie retenue sera celle mais je ne crois pas sera celle j'allais dire d'un troisième protocole certainement pas on va plutôt se diriger vers de bonnes pratiques mais en tous les cas l'idée est celle-ci mais de par le monde nous avons beaucoup malheureusement de personnes privées de liberté et qui se trouvent dans des situations qui ne sont pas les meilleures vous avez raison oui bonjour je vous remercie de me donner la parole aujourd'hui je suis Alain Rackariès le secrétaire général d'Avigolf l'association créée en 2000 qui rassemble les victimes civiles et militaires françaises des guerres du Golfe et des Balkans je suis aussi le père d'un ancien casque bleu des Balkans qui est décédé d'un grave lymphome en 1997 depuis 2001 je me bats pour une reconnaissance et une pension pour la veuve et l'orpheline alors si je suis ici et si on m'a donné cette opportunité c'est que je voudrais parler donc du problème des armes à l'uranium appauvri il y a deux informations que je vais vous faire passer il faut absolument avoir vu deux films récents l'un dans la poubelle des marchands d'armes qui est passé sur France 3 c'est visible sur internet on peut les avoir sur internet et qui montre toutes les victimes collatérales des essais qui sont faits sur des champs de tir actuellement encore le second film s'intitule Uranium appauvri un tueur très présentable qui a été diffusé donc l'an dernier et qui montre alors à ce moment là les situations catastrophiques dans les Balkans comme en Irak et dans les régions qui ont été frappées par les armes à uranium appauvri actuellement c'est dramatique c'est dramatique nous à notre association on a très souvent des appels même de Belgique ou d'autres pays avec des anciens casques bleus qui sont malades et chez nous des décès 3-4 par an c'est fréquent etc. donc cette situation qui se banalise pour moi me révolte me révolte donc il y a certainement faire quelque chose au niveau le plus haut mais il y a aussi blocage aux Nations Unies parce que les nations qui les produisent et qui les utilisent sont celles du membre de sécurité avec le droit de veto donc là il y a blocage avec même une coalition internationale pour bannir ce type d'armes n'est pas parvenue depuis déjà plus de 10 ans donc là il y a vraiment un gros 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 problème parce que ces armes ensuite créent des victimes indistinctement les militaires sur le moment mais les civils également après les populations locales donc en voyant ces films vous aurez une idée de ce qui se passe en Irak par exemple à l'heure actuelle dans les régions de Basura et de Fallujah alors je veux quand même dire trois mots maintenant enfin je vais citer un document militaire parce que moi depuis 12 ans j'ai réussi à avoir des documents militaires et qui contredisent la version officielle alors en 1986 les américains ont donné des quantités d'uranium appauvri pour que les français les expérimentent alors il y a une expérimentation au centre d'essais de Grama dans le Loth et le compte-rendu de ces essais je vous le dis le risque présenté par le type de matériau pour les personnes et l'environnement est bien réel il est lié non pas à la radioactivité de l'uranium appauvri inférieure à celle de l'uranium fragment à l'uranium mais le risque est lié à la toxicité de ces oxydes ces derniers sont créés lors de l'impact sous forme d'aérosol des fragments du projectile de la cible et du projectile tiré sont dispersés sur l'air de tir en s'oxydant rapidement à l'air et des dépôts se produisent sur le sol etc et ce centre d'essai a donc été obligé de procéder au sein d'une enceinte fermée afin que rien ne soit rejeté vers l'extérieur et qu'il n'ait été contrôlé ou filtré donc si on prend de telles précautions en faisant des tirs il n'y en a certainement pas lors des tirs dans les pays et les régions touchées alors maintenant deux petites phrases pour terminer les parlementaires que nous saisissons posent des questions bien souvent au ministère de la défense et autres et je veux lire la réponse la phrase finale à une réponse du ministère de la défense qui est en 2010 actuellement la France poursuit des travaux afin de disposer au plus tôt d'une arme aussi performante mais sans uranium appauvri donc si on en arrive là c'est bien que les risques sont réels et enfin pour terminer je vais dire que à chaque fois on nous sort l'idée des études qui montrent qu'il n'y a pas de risque avec le uranium appauvri etc sauf que ces études sanitaires sont faites et ça c'est un ministre aussi en 2013 qui le répond et qui le précise toutes ces études sont faites par l'OMS par l'AIEA et par le PNUE ainsi que par l'OTAN donc ce sont des parties qui sont prenantes dans l'affaire et qui sont justement opposées à ce que ces armes soient interdites voilà j'en termine là je mets en documentation à l'extérieur de la documentation complémentaire donc je ne veux pas retenir l'attention plus longtemps et je vous remercie de m'avoir ici on a tout à l'heure prononcé plus clairement le mot de droit de l'homme est-ce que finalement notre discussion d'aujourd'hui ne doit pas être fondée aussi sur les rapports avec quelque chose qui est considéré quand même comme un accord mondial l'existence de droit de l'homme et parmi ces droits de l'homme il y a le droit à la paix est-ce qu'on ne pourrait pas donc partir de là pour dire que tout citoyen et tout bébé qui naît a le droit de vivre dans un monde où il n'y a pas d'arbre nucléaire oui alors moi j'ai deux questions l'une concernant le rôle du CICR vous avez dit madame que le CICR avait vocation à poser des limites à la guerre pas n'importe donc à la guerre oui donc des limites concernant qui ça touche pas n'importe qui pas n'importe comment pas n'importe quand donc ma question c'est qu'est-ce que le CICR fait en pratique au-delà si vous voulez des conférences etc pour poser des limites aux fureurs guerrières de l'état d'Israël ma deuxième question s'adresse à madame Monique Chimilier-Jean-Droux dans le cadre de la question palestinienne on entend toujours affirmer le droit légitime et absolu d'Israël à la sécurité et on ne parle jamais du droit à la sécurité des palestiniens parties faibles constamment menacées dans leurs personnes leurs biens personnels leur patrimoine national alors deux choses je me suis peut-être mal fait comprendre je ne parlais pas je disais le droit international humanitaire pour répondre à la première partie de votre question je ne parlais pas du CICR le droit international humanitaire n'est pas un droit qui a vocation à interdire la guerre c'est un droit qui régit simplement les relations finalement entre les belligérants lorsque ceux-ci sont en guerre donc ce que je dis à mes étudiants c'est on a le droit de faire la guerre enfin on on a le droit de faire la guerre mais pas n'importe comment pas contre n'importe qui et pas contre n'importe quoi voilà c'est ça que je dis je ne parle pas du CICR oui j'ai entendu la deuxième partie de votre question mais je voulais déjà répondre à la première le DIH voilà c'est du DIH dont je parlais quant à la seconde question comme vous le savez comme ça a été rappelé tout à l'heure le CICR est présent et à Israël et dans les territoires occupés depuis excessivement longtemps et s'il y a bien justement un pays où nous disons publiquement ce qui est rare de notre part où nous disons publiquement qu'il est très difficile de travailler dans les conditions où nous sommes et s'il y a bien une situation dans laquelle le CICR appelle publiquement en l'occurrence Israël à respecter le droit international humanitaire et à l'appeler à être plus responsable c'est vraiment cette situation et je vérifiais justement tout à l'heure suite à la question que me posait Madame Essel sur les détenus donc justement je regardais encore la semaine dernière les collègues du CICR ont effectué des visites parce qu'on est dans plusieurs lieux de détention d'Israël que je pourrais vous citer et encore une fois vous transmettre donc pour ah mais après je ne peux pas vous les conditions de détention mais ça c'est alors ça c'est aussi l'autre partie de votre cette deuxième partie de questions qui rejoint d'ailleurs la vôtre voilà qui rejoint d'ailleurs la vôtre pose la question des principes j'allais dire d'intervention aussi du CICR qui comme vous le savez intervient selon des principes de neutralité d'indépendance d'impartialité et qui répond à un mode opérationnel qui est celui de la confidentialité donc celui ce mode opérationnel qui est celui de la confidentialité dans l'intérêt direct des victimes et en l'occurrence des détenus que nous rencontrons fait que nous ne publions pas pourquoi nous ne communiquons pas sur ces fameuses conditions de détention par exemple ou même sur d'autres violations du droit international humanitaire que nous constatons sur le terrain pourquoi nous ne communiquons pas publiquement encore une fois pour ne pas porter préjudice directement encore plus à ces victimes pour autant ne pas communiquer publiquement ne signifie pas que nous nous taisons il y a un article très intéressant d'ailleurs qui avait été publié il y a quelques années par l'ancien président du CICR qui s'appelait parler ou se taire action humanitaire parler ou se taire avec un point d'interrogation nous ne décidons enfin le CICR ne décide de dénoncer avec des guillemets publiquement que lorsqu'un certain nombre de conditions sont réunies en l'occurrence pour revenir à votre question vous pourrez constater en allant encore une fois sur notre site je ne veux pas prendre tout le temps mais en allant sur notre site à la partie où intervenons-nous si vous allez dans Israël territoires occupés vous allez constater que le CICR appelle sans cesse avait même fait un rapport plusieurs rapports ces derniers temps sur la situation à Gaza et qui n'est pas du tout tembre avec les autorités israéliennes et que c'est vraiment l'un des rares des rares conflits où nous disons publiquement les choses ce qui est vraiment exceptionnel par rapport encore une fois à la pratique opérationnelle que nous avons dans d'autres circonstances quant au contenu dont vous parlez évidemment il s'attache à cette confidentialité dont je parle à l'instant et je ne saurais pas vous en parler parce que moi-même je ne les connais pas voilà je voudrais revenir sur les deux ou trois questions qui ont été posées pour Francis Netter à propos du droit à la paix il est évident que ça fait partie de ce que je dénonce mais de manière quand même impuissante revenons à l'article 26 de la charte des Nations Unies mais quand est-ce que les grandes ONG mondiales feront une conférence de préférence à New York à deux pas des Nations Unies pour rappeler au conseil de sécurité notamment aux membres permanents qu'ils ont un devoir inscrit dans la charte à l'article 26 c'est de réglementer les armements de manière à ne détourner que le minimum des ressources humaines et économiques du monde vous commandez personne ne s'occupe de ces textes personne ne vient rappeler cela tout le monde considère que c'est tombé dans un trou etc moi je crois qu'au point où nous en sommes les Nations Unies ont fait leur temps elles sont usées usées par exemple d'avoir laissé tomber dans un trou cet article et d'avoir laissé le monde arriver au niveau de militarisation où nous sommes alors que depuis 1945 le conseil de sécurité avait cet article dans sa main donc là il y a eu une démission considérable et que le droit à la paix doivent conduire à ce qu'il n'y ait pas d'armes nucléaires évidemment mais il faudrait revoir le système de fond en comble alors pour ce qui est du droit à la sécurité d'Israël qui revient comme un leitmotiv chaque fois qu'on parle des palestiniens je connais bien la chanson croyez-moi elle est chantée par beaucoup de monde en France notamment y compris dans notre gouvernement actuel donc là c'est une longue histoire nous n'avons pas su et les palestiniens n'ont pas su empêcher le développement de ce discours je ne sais pas comment on s'y est pris mais ce discours a pris une ampleur considérable au nom du fait que ça avait été un peuple martyr etc tout ce qui est vrai et on s'est laissé embarquer là-dedans et on s'est laissé mettre toujours en position défensive quand on parlait de la sécurité des palestiniens donc là je n'ai pas d'autres réponses mais quand vous me dites c'est vrai que c'est la position du CICR ça m'a un peu choqué quand même on a le droit de faire la guerre et nous on s'occupe du reste oui mais non on n'a plus le droit de faire la guerre rappelons-le un tout petit peu quand même et si on n'a plus le droit de faire la guerre et que ça ne marche pas alors on liquide les Nations Unies et on fait autre chose je disais ça pour citer Eric David vous savez dans son cours Eric David Eric David que tout le monde connaît ou pas Eric qui est des profs à l'ULB son cours c'est ça c'est on ne fait pas la guerre on peut faire la guerre mais pas n'importe comment vous connaissez la suite bon voilà mais ça ne veut pas dire un que c'est la position du CICR il ne faut surtout pas voilà n'allez pas me faire dire ce que je n'ai pas dit on va sortir de l'ordre en disant oui regardez c'est une guerrière oui je voulais faire juste une remarque qui évidemment nous pousserait à faire un autre colloque parce que c'est l'intervention de Chemi et Jean-Draud sur l'avenir bon alors on a le droit de parler de l'avenir aussi c'est à dire alors sur son interprétation de l'avenir je suis tout à fait d'accord mais je voudrais introduire simplement un autre niveau de causalité à savoir pourquoi est-ce que la souveraineté est un obstacle à tout elle est un obstacle non pas parce qu'elle s'efface mais parce qu'elle ne sert plus à ce à quoi elle devait servir bon je ne suis pas en contradiction à ce niveau là à quoi est-ce qu'elle sert elle sert plus qu'à la répression mais au nom de quelle légitimité alors c'est ici qu'il faut introduire quand même le fait que il existe maintenant une nouvelle souveraineté qui n'a aucun des caractères de l'ancienne sauf l'impunité c'est ce qu'on appelle la souveraineté des entreprises et en particulier des entreprises financières cette disparition de la souveraineté des états au profit de la souveraineté des entreprises et en particulier des entreprises financières ou bien on en fait un problème de représentation à l'ONU à ce moment là il faudrait qu'à l'ONU soit représentée la banque mondiale mais aussi les différentes banques qui sont justement des agents profondément importants de l'insécurité mondiale et sinon l'ONU en effet pourrait disparaître mais on pourrait aussi suggérer qu'en fait à l'ONU il y a eu une assemblée des banques et même une assemblée des entreprises etc. alors je dis ça comme pour un débat qui serait futur puisqu'on peut discuter du futur à l'infini il faudra peut-être encore deux ou trois colloques mais je voudrais savoir si vous êtes d'accord avec cette idée parce que la vraie crise de l'ONU c'est non pas la crise des souverainetés nationales c'est que la crise des souverainetés nationales fait qu'il n'y a plus non plus de possibilité de parler de la démocratie puisque les démocraties ne s'organisent que dans des circonscriptions électorales alors effectivement il faut peut-être multiplier les types de circonscriptions électorales pour avoir même une ONU raisonnable mais enfin le problème qui est soulevé c'est quand même celui de la souveraineté des entreprises alors je pense est-ce qu'il ne faudrait pas avoir une souveraineté d'entreprise qui soit reconnue à l'ONU et que naturellement ils n'aient pas le droit de faire la guerre je sais bien que tu aimes me manier le paradoxe Anna mais introduire les entreprises à l'ONU elles y sont elles y sont tu voudrais les y introduire formellement oui ça serait plus marrant mais mais elles y sont déjà derrière les états les états sont complètement complètement conditionnés par ça oui mais ils voudraient mieux représenter les peuples vraiment pas par leurs états les représenter vraiment c'est ça le plus difficile en même temps normalement les états sont censés quand même exprimer oui mais ça c'est c'est une fiction non je pense qu'il faudrait à l'ONU une deuxième assemblée celle des états c'est une chose mais alors que la deuxième représente les entreprises excusez-moi j'ai pas encore pensé comme ça mais moi moi ce que je souhaite c'est que ça soit une assemblée représentant les peuples et c'est une affaire très difficile parce que bon il y a toutes sortes d'élucubrations là dessus quand même dans les les cercles qui travaillent sur le droit international le problème est que si on représente les peuples sur un critère démographique étant donné la composition du monde vous voyez tout de suite ce que ça donnera comme assemblée si on pondère le critère démographique on le fait par rapport à quoi par rapport à une identité linguistique c'est très très difficile on a au fond l'humanité est une et moi je suis plutôt là dessus cherchant à tout ce qui est pour l'instant commun à l'humanité il y a un paquet de choses maintenant parce que le monde est tellement ouvert que nous avons une énorme liste de problèmes qui nous sont vraiment communs donc c'est plutôt l'humanité que je voudrais voir représentée c'est pas facile non plus parce qu'après la diversité des humains c'est quelque chose d'aléatoire et de relatif c'est complètement relatif moi je suis complètement de plus en plus hostile à une identité avec une carte d'identité bon ben d'accord on est de ce pays là mais on est aussi de cette religion de cette philosophie de cette région plus précisément de cette habitude culturelle enfin je veux dire que nous sommes le siège de 40 000 identités heureusement c'est ce qui fait notre complexité et puis on a une carte d'identité qui dit voilà vous êtes français quelle réduction et donc le monde fonctionne là dessus et que cette réduction de chacun d'entre nous a une appartenance qu'on n'a pas voulu on est né là voilà est-ce qu'on a vraiment voulu alors après on nous explique qui fait le patriote tout ça tout ça doit être relativisé parce que le vrai danger la vraie question c'est celle aujourd'hui de l'humanité c'est l'humanité qui est en danger à travers ce qui se passe car on ne peut pas dire non mais moi nous ça va en Europe ça va on se débrouille pas mal on est assez gentil les uns avec les autres et on a un niveau de vie correct bon ce qui se passe là-bas mais pas du tout pas du tout ça nous éclate là et puis enfin le monde est mêlé aujourd'hui le monde il est métissé donc donc voilà ton idée ta provocation je dirais des entreprises financières elles y sont déjà crois-moi oui tu voudrais les responsabilités les responsabiliser oui 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 prochain intervenant je voudrais seulement dire sur cette question là je crois que Kofi Annan en introduisant le concept de société civile introduit les entreprises et les multinationales dans l'ONU c'est fait c'est fait c'est fait est-ce que je parle en anglais ou pas peux-je ? ok quand vous parlez des droits internationaux internationaux la différence entre l'ordre ordinaire c'est que dans l'ordre ordinaire vous avez des punishments si vous violiez vous avez des punishments et il y a une autorité qui vous donne des punishments je pense que le problème avec l'international l'ordre c'est qu'il n'y a pas d'un such a thing il n'y a pas d'un autorité qui vous donne des punishments let's make some examples who is punishing Israel for the 2000 people killed in Gaza nobody who is you were right to say war is not anymore there is there is not right to make war but who is punishing if you are failing to do this there has been a war on Iraq there was a war in Iraq from Iraq on Kuwait and this war has been punished but there has been then a war from the US on Iraq and this has not been punished maybe it will be punished by history but the point is that this kind of statement which we can agree are not legal are just political principles that we can support fine but the issue here is that the international law has really a very weak structure of enforcing what are the basic principles people were talking before about nuclear weapons by many accounts nuclear weapons are illegal for sure but then we're supposed to enforce this the five permanent members of the UN security council which are the only that are the only country that legally possess nuclear weapons five permanent members of the UN security council are the nuclear weapon states how they could do differently and why in the hell France has nuclear weapons no reason just prestige so if you have prestige associated with possession of deadly weapons that's not the right punishment it's opposite it's a praise it's a plus it's an advantage and I think that when we're talking about abstract theories and concepts we have always to remember that we are lacking any institution that will make enforce this kind of law or principles and this is what's happening all over another point I think did we realize that there is not anymore the declaration of war before there was a declaration of war the country would say okay from now on we have a war which was good and bad now there is no war there is no declaration of war there are wars against whom terrorists terrorists is the best definition for people that you don't like and in this way I mean the legal structure is becoming weaker and weaker not stronger and stronger and facing the global system that we are living in I mean the interconnection the internet the globalization whatever you want to name it we are in fact behind the international law is behind it's not able to make some definite words about things that should be allowed and things that should not be allowed and there is no consensus in that and the consensus is blocked essentially by the country which are more powerful Karl Marx was saying the most the strongest right is a right in his own and I think that we are just confirming sustaining this viewpoint and that's something that we should reflect thank you yeah une question encore merci je crois que je dois vous adresser en anglais aussi parce que je manque tellement de pratique en français je suis désolé mais I would have a question to professor I'm sorry I liked your ideas very refreshing it's very nice to hear an academic to speak in such a courageous manner the United Nations has lived its time and we are not just one identity I couldn't agree more I have a question now because I agree that we have to work towards a different world the one of humanity but while while doing that can we work true states and my concrete question which is a theoretical at this stage what do you think if a European state let's say I'm from Finland sorry and my name is Katarina Simonen a European state was to accept criminal proceedings on the basis on the basis of universal jurisdiction and succeed in terminating the proceedings in a hard case where the big criminals are like the Gaza case do you think that could make a difference if you think that could make a difference is this the direction we should be working on make a difference in the sense that we consolidate law the European state giving a criminal pronunciation that something is really wrong thank you la question du droit pénal international elle est de savoir si on entre dans des procédures qui seraient objectives c'est à dire les mêmes pour tout le monde généralisés ou si on reste comme on l'est actuellement dans un système dans lequel c'est parce que des états ont accepté telle procédure avec telle limite qu'on arrive à avoir un procès c'est bien ça les limites et je dirais même les critiques qu'on peut porter à la cour pénale internationale ou aux tribunaux pénaux internationaux qui existent parce qu'enfin l'idée même du droit pénal c'est que c'est un droit qui doit être universel c'est à dire que tous les actes dits criminels qui sont de même nature et qui ont été commis dans des conditions comparables doivent relever d'un juge et doivent être sanctionnés de la même façon c'est l'universalité de la loi qui est en cause alors là ça vient tout ça à l'origine ça vient de la souveraineté parce que comme un droit universel ne peut être pris que par un organe doté du pouvoir de faire un texte de droit qui s'appliquera à toute la société ça ne peut pas être contractuel il faut que ça soit quelque chose de général le droit contractuel est par définition un droit relatif si je passe un contrat avec quelqu'un ça ne regarde que lui et moi si nous sommes 5 ça nous regarde tous les 5 si sur une société de 195 membres le contrat est passé entre 130 ça ne concerne pas les autres et le drame du droit international la clé c'est la souveraineté au nom de la souveraineté vous ne pouvez pas obliger un état à signer une convention s'il ne veut pas la signer si on ne fait pas sauter ce couvert de la souveraineté on n'aura jamais de droit international universel et donc dans le domaine criminel comme dans tout autre domaine nous ne pouvons pas accéder à la notion d'humanité actuellement je trouve que l'humanité dans une très très mauvaise face politiquement et juridiquement parce que nous ne pouvons pas elle est constituée par les relations internationales les relations commerciales etc. nous sommes tous en relation les uns avec les autres mais nous n'avons pas l'outil juridique et l'outil politique parce que nous fonctionnons encore par accord entre états d'abord les états ne représentent pas tout Alain a donné un exemple avec les sociétés privées l'état ne représente pas tout de la vie sociale loin de là et d'autre part nous avons très peu de choses alors vous avez cité les conventions de Genève et c'est vrai qu'elles sont quasiment universelles oui c'est un exemple mais c'est très rare la plupart des autres traités ont été signés par quelques états pas tous donc nous sommes devant un droit à géométrie variable y compris pour la cour pénale internationale nous avons qu'est-ce que ça veut dire un droit pénal qui ne soit pas universel qui ne s'applique pas à tous les membres ça n'a aucun sens la plupart des grands états plus ils sont criminels moins ils signent naturellement donc ni Israël ni la Russie ni les Etats-Unis n'ont accepté la cour pénale internationale et donc vous butez là-dessus oui je vais quand même je peux dire juste un nom oui d'accord merci puisque on parle du droit international humanitaire en particulier dans cette enceinte effectivement il est bon quand même de rappeler et je vous incite à le diffuser autour de vous pour dire deux choses la première c'est que ce droit international humanitaire au moins pour ce qui concerne les quatre conventions de Genève de 1949 c'est un droit on l'a dit universel c'est-à-dire que les conventions ont été enfin tous les Etats sont partis aux conventions à ces quatre conventions même si dans le cadre d'un conflit armé dans l'international seul l'article 3 s'applique mais c'est déjà un minimum donc vous avez là une base qui est universelle et en plus c'est un droit et c'est rare aussi dont on dit qu'il est obligatoire et contraignant pourquoi ? il y a une obligation en vertu de l'article 1er non seulement de respecter ces dispositions donc une responsabilité directe pour les parties belligérantes mais également une obligation de faire respecter c'est-à-dire que les Etats qui sont partis sont également tenus sont également tenus de tout mettre en oeuvre pour que les autres Etats le respectent et puis il y a une disposition commune que j'ai évoquée brièvement tout à l'heure à ces quatre conventions donc dès 49 qui oblige encore une fois les Etats vont se doter d'un mécanisme sur le plan pénal propre à réprimer les auteurs les complices les commanditaires d'infractions graves au droit international humanitaire infractions graves au DIH donc qui peuvent être ensuite qualifiées de crimes de guerre de crimes contre l'humanité voilà ça c'est la première observation que je voulais faire et cette compétence universelle ou quasi universelle encore une fois elle existe il ne reste qu'à la mettre en oeuvre dans certains cas et ça on est bien d'accord ce n'est pas la cour pénale internationale ce sont les juridictions pénales nationales il nous faut donc encore une fois des juges comme je les ai qualifiés tout à l'heure des juges qui soient audacieux quant à la cour pénale internationale et aux critiques qui lui sont malheureusement toujours extrêmement vertement formulées moi j'incite toujours à un peu de patience et un peu de prudence parce que nous crierions davantage si cette juridiction pénale internationale permanente n'existait pas nous ne l'appellerions de nos voeux et nous l'avons suffisamment appelé de nos voeux maintenant il faut un peu de temps pour que ça marche bien et c'est clair tous les états ne sont pas partis au statut de Rome loin s'en faut pour autant la cour pénale internationale a une compétence qui est j'allais dire secondaire complémentaire la première des compétences c'est celle qui appartient aux juges nationaux la cour pénale internationale n'intervient qu'en cas de carence défaillance des premiers il ne faut jamais perdre ça de vue la CPI ne peut pas tout faire et elle est encore jeune dans quelques années sans doute ça fonctionnera mieux mais là la première des choses à faire c'est aller devant les juges nationaux et travailler encore et encore pour les convaincre la sanction au niveau franco-français cette fois je vais juste parler du système français justement un des avantages ou un des apports qu'a eu la cour pénale internationale en France ça a été que enfin la France a adapté sa législation pénale nationale et que enfin les crimes de guerre sont entrés dans le code pénal alors alors que jusque là jusqu'à la loi de août 2010 les crimes de guerre finalement passaient un peu inaperçus donc maintenant voilà les crimes de guerre sont incriminés donc les infractions graves aux droits internationaux humanitaires sont incriminés en France deuxième progrès deuxième direction sur laquelle je veux mettre l'accent c'est sur la création et le fonctionnement maintenant depuis fonctionnement peut-être malbutiant mais fonctionnement tout de même d'un pôle auprès du tribunal de grande instance de Paris qui est spécialement dédié aux crimes de guerre crimes contre l'humanité et génocide et il fonctionne à l'instar du pôle terrorisme entre guillemets qui fonctionne en France depuis 1986 et la particularité française de ce pôle crime de guerre crime contre l'humanité génocide c'est qu'il comporte je crois que c'est le seul au monde il comporte vraiment un pôle de magistrats instructeurs parce qu'ailleurs dans les autres pays ce ne sont pas des magistrats instructeurs qui sont spécialisés donc là il y a un pôle de magistrats instructeurs ils sont trois spécialisés donc pour finalement toutes les infractions graves au DIH et un peu plus puisqu'il y a des infractions qui sont comprises qui peuvent être des infractions droits de l'homme ça commence à fonctionner il y a eu une première condamnation ils ont une trentaine de dossiers en cours et je crois que voilà ça ne demande qu'à continuer bon après il y a d'autres limites j'allais dire à leur exercice mais il est trop tard il faudra un autre colloque pour en parler mais il faut au moins dire que ça avance voilà merci merci